Il y a beaucoup de gens qui aimeraient se lever tous les matins et avoir comme métier leur passion, ce qui n'est du coup pas un métier. Le plaisir que ça procure, les émotions, bien sûr que j'ai la banane et que je suis content. Voilà, c'est fait. Christophe Tartari est devenu le joueur ayant porté le chandail grenoblois en championnat le plus grand nombre de fois. A ce jour, il a dans sa crosse plus de 400 rencontres avec les brûleurs de nous. Christophe Tartari, ses 17 saisons de fidélité sans faille, avec des souvenirs plein la tête. Et évidemment, s'il ne fallait en garder qu'un, ce serait 2008-2009. Parce que 4 titres en jeu, 4 victoires, un groupe plus qu'extraordinaire. Le grand chelème, c'était il y a déjà 10 ans. Les années passent vite. Pour les sportifs, peut-être encore un peu plus vite. Rapidement conscient que le temps joue contre lui, Christophe Tartari a toujours eu en tête de préparer sa sortie. Et ça ne date pas d'hier. Comme le prouve cet archive qui nous ramène en juillet 2005. Je prépare ma reconversion, en fait. Parce que le hockey, c'est bien beau, mais après 35, ça fait déjà vieux. Il faut avoir quelque chose, sinon on arrête du jour au lendemain et on n'a rien. Donc là, c'est vrai que ça me fera un diplôme, je pourrais entraîner. Donc j'ai 23, 22, 23. J'avais déjà un discours où je pensais à l'après. Donc c'est quelque chose qui me préoccupait. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on se demande comment on s'arrête après si on passe à quelque chose qu'on n'aime pas. Hier, Christophe pensait déjà à demain. Du coup, comme il a pris de l'avance, c'est dès maintenant qu'il vit son futur. Loin du glaçon. Avec deux autres cueilleurs, il a ouvert un espace dédié à la flottaison. La flottaison où on commence à se retrouver dans un état de quasi-apesanteur en baignant dans une eau trois fois plus salée que celle de la mer morte. C'est beaucoup utilisé par les sportifs, notamment pour ça, en récupération. Donc pour toutes les vertus du sel et de l'apesanteur, comme on l'a dit, mais aussi du calme, finalement. De se retrouver seul avec soi et de récupérer physiquement et encore une fois, mentalement. Et c'est aussi également utilisé en préparation d'un événement pour la visualisation. Une reconversion tout en douceur qu'il joue entre tiers-temps et entraînement. Une situation qui lui convient. Christophe n'est pas pressé de voir peut-être un jour son numéro suspendu. Preuve qu'il aura rangé les patins. Pour l'instant, je pense à continuer à performer et à être efficace et utile pour l'équipe et le club. A bientôt, 34 ans. Christophe Tartari ne s'est encore donné aucune limite. Tant que le corps et l'esprit diront oui, son quotidien continuera à se jouer sur les patinoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501